Lyon chute lourdement à Barcelone et dit au revoir à la Ligue des Champions. La première défaite en Champions League des Lyonnais cette saison aura été lourde et fatale. 5-1, le score est sans appel et dans cette rencontre tout a très mal commencé. Dès l'entame du match, les Lyonnais se sont montrés fébriles et les phases de possession n'ont été que trop rares. Particulièrement en difficulté dans le triangle de relance défensive, Loel a souffert sans craquer grâce à une ou deux grosses parades d'Antoni Lopez. Mais voilà, un pénalty plus que litigeux a été signalé par Shimon Marcignac, l'arbitre du match sur une simulation de Luis Suarez. Et Messi a ouvert la marque pour le Barça. Les coups durs s'enchaînent pour les Gaunes avec le deuxième but barcelonais, puis la blessure d'Antoni Lopez, remplacé par Mathieu Gorgelin qui faisait là ses grands débuts en Ligue des Champions. A la pause 2-0 pour le Barça donc, mais cela n'a pas empêché les supporters lyonnais venus en nombre de soutenir leur équipe en seconde période. Et cela a payé Lucas Touzard. Après un coup de pied arrêté joué en plusieurs temps, parvient à réduire l'écart. Lyon en a profité pour jouer un peu plus haut, jusqu'à faire douter le Barça pendant une petite dizaine de minutes. Sauf que voilà, à Barcelone, il y a un certain Lionel Messi. Sur une récupération haute, la Poulga est parvenue à mystifier toute la défense lyonnaise et à battre Gorgelin, dont on regrettera le manque de fermeté dans la main. A partir de ce moment, Lyon a commencé à sombrer. Piqué a ensuite fait payer à la défense lyonnaise sa fébrilité. Avant Kousman Dembélé, le grand talent offensif français vienne alourdir le score. Résultat 5 buts à 1, score sévère au vu de la seconde période notamment. Peu de points positifs néanmoins de retour en 5-3 de l'OL. Assemblée très en difficulté dans la relance et dans la construction. Et les joueurs ont eu du mal à se positionner. Ferland Mendy confirme qu'il n'est pas dans sa meilleure forme. Et Lucas Touzard, malgré son but, a réalisé un match compliqué. Le gros point noir reste une nouvelle fois. Marcelo complètement dépassé. De retour in extremis de blessure, le Brésilien continue de montrer ses limites. Peut-être faudrait-il profiter de la fin de la saison pour préparer l'avenir qui s'incarne sans doute dans le rapide et technique Omar Solé. En bref, un peu comme il y a dix ans, Lyon y a cru pendant quelques minutes avant de se faire punir en fin de match par un Barça cruel et réaliste. L'exploit paraissait de toute façon improbable. Mais c'est surtout le jeu proposé par les hommes de Bruno Genesio qui relèvent du néant et de l'humiliation. Face à des Barcelonais très peu inquiétés, contrairement à ce qui a pu être entendu. Il reste néanmoins encore aux supporters, la Coupe de France pour rêver.